Bonjour à tous, dans l'actualité, l'offensive de FRDC contre l'FDLR a donné des produits. Deux rebelles rwandais d'FDLR tués, plusieurs capturés, deux armes a fait récupérer et plusieurs localités libérées. Le Rwanda, pays organisateur d'Ishan 2016, dit soutenir la RDC dans le match qu'il oppose tout à l'heure. Ce sont les mots de Julien Umuko, ministre de sport rwandais. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour. Deux rebelles rwandais d'FDLR tués, plusieurs capturés, des armes a fait récupérer et plusieurs localités libérées. C'est le bilan de l'offensive des forces armées de l'RDC contre l'FDLR entre Walikale et Loubero dans le nord. Pour qui vous, cette information, ces informations ont été livrées par les sources de la FRDC et de la Monisco. Je vous prie de suivre cet extrait. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne lâchent pas prise dans l'éradication des forces négatives dans le pays. Elles viennent de déloger les rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, de plusieurs localités, des territoires de Louber et Walikale dans le nord Kivoum. Il s'agit notamment de Buleoussa, Roussamambo, Mizinga et Roussoa et environ. Les sources des FRDC affirment que cela intervient au terme des opérations lancées depuis une semaine dans cette contrée. Tous les bastions sont tombés entre les mains des FRDC qui les contrôlent. La population avait besoin de son armée et c'est ce qui a été fait. Les FRDC sont là en permanence pour répondre aux attentes. La population a fait savoir le porte-parole des opérations Sokola 2 au nord Kivoum. Le capitaine Guillaume Ndjike Kaiko a également indiqué que l'armée a tué deux rebelles rwandais FDLR et capturé de nombreux autres avant que certains FDLR s'y rendent. Au terme de ces accrochages, des armes à feu ont été récupérées par les FRDC. Les sources onusiennes confirment que les FDLR commettent plusieurs exactions contre les populations civiles. Ces combattants rwandais avaient kidnappé une cinquantaine de familles dans la localité de Bouchalingua, en groupement Icobo, à cheval entre les territoires de l'Uberio, à l'Ikale et au nord Kivoum. Selon la société civile Luofo qui avait livré cette information, ces combattants rwandais avaient mené ces ménages vers une destination inconnue après avoir incendié leurs habitations. Avec cette offensive, les FRDC devront mettre un terme aux tuérises des massacres dans cette partie du pays passé hors la loi. Maintenir l'ordre et la discipline au sein de la coordination nationale de la police judiciaire, c'est l'essentiel de la parade animée lundi par le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise. Jean Baïlo Gandhi a insisté, désormais plus rien ne sera comme avant à la police judiciaire. En outre, tous les indisciplinés vont subir la rigueur de la loi. David Fidelou Zolo et Esther Pézo pour le reportage. C'est pour rappeler aux cadres et hommes de troupes de la police judiciaire quelques règles de conduite que le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Jean Baïlo Gandhi, a organisé la parade de ce jour. Du respect des règles du travail au dépôt des rapports d'activité, en passant par la ponctualité et la régularité à son poste, au respect des décisions d'affectation, rien n'a été oublié par le coordonnateur de la police judiciaire. Dans un ton sévère de commandement, doublé d'une dose de charisme méthodique, le commissaire général adjoint de la PNC croyait dur comme un roc que l'heure est venue pour que cessent certains comportements inappropriés des agents de l'ordre. Nous ne cessons de les répéter, il n'y a pas de recrutement. Rapport à l'enquête, il n'y a pas de recrutement. Il faut aussi proposer au magistrat, si vous estimez qu'il peut poursuivre, si vous estimez qu'il peut classer cette affaire sans suite, s'il faut proposer le classement sans suite, à condition que vous n'avez pas atteint toutes les parties et qu'il y a un procès verbal de carence, ok, il faut transmettre à vous pour le classement sans suite. Avant de quitter ses interlocuteurs, Jean Bayelon Gandhi les a appelés au respect des règles d'exécution de leur mandat, c'est-à-dire les différentes procédures d'arrestation et des perquisitions. Vous tous qui avez été à l'école de formation, on vous a appris quand faut-il perquisitionner dans une maison, quand faut-il procéder à l'arrestation, qui peut fouiller, vous le savez. Mais les gens peuvent se permettre de faire n'importe quoi, d'ériger des barrières dans les périphéries de la ville de Kinshasa, pour traquer Kwareta Kabatou, sans mandat, sans deux pièces de procédure. Cela doit cesser. Même si on critique les policiers, on ne critique pas ceux de la coordination de la police. Ceux de la police sont censés connaître la loi et savent appliquer cette loi. À la clôture de la parade, le commissaire général adjoint a serré la main de certains des cadres de la coordination judiciaire. Question de le mettre davantage en confiance. Après la pluie, c'est le bon temps, 10 ans. Après les catastrophes les plus diluviennes qui se sont abattues sans ménagement sur le territoire et la population de Kapanga dans la province de Lualaba, ils ont reçu une assistance du gouvernement central. C'est dans l'équipe de Matata Ponyo pour la reconstruction de 14 écoles détruites et 125 maisons endommagées. Il a été convoyé sur place par le délégué du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Je vous prie de le suivre. Après Inongo dans le Maïndombe-Boende dans la province de La Chouapa, la ministre des Affaires sociales Adèle Dengbalassé a atterri à Lubumbashi par l'aéroport de la Loanou accompagnée du secrétaire général à l'Action humanitaire et Solidarité nationale. Les deux personnalités vont mettre le cap dans le territoire de Kampanga dans le Lualaba, là où la population a été sévèrement touchée par des pluies diluviennes qui ont occasionné d'importants dégâts matériels. À Coloésie, c'est le commissaire spécial Richard Mouyège-Monguez-Mans qui avait installé Madame la ministre et sa suite à Kampi Mboma avant l'importante séance de travail au gouverneurat de la province de Lualaba. C'est cette séance de travail qui va déterminer les grands axes d'intervention du gouvernement dans le territoire de Kampanga. Représentant Madame la ministre des Affaires sociales devant le bâtiment du 30 juin, le secrétaire général à l'Action humanitaire, Laurent Tchélou, a été le maître de cérémonie du lancement du convoi de l'assistance à la population de Kampanga en présence du grand chef, l'empéreur Round, Mouantien Vmouchid III. Cette cérémonie a été précédée du rassemblement à Kampanga de près de 5000 personnes venues écouter l'envoyé d'Adèle Degbalassé expliquant les motivations essentielles du gouvernement à intervenir en faveur de la population de Kampanga. Il faut rappeler qu'ici, 14 écoles ont été détruites et environ 125 maisons endommagées faisant des nombreux sans-abri ainsi que quelques bâtiments publics saccagés. Rendons-nous à Goma pour parler de cet incendie qui s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi au quartier Virunga à Goma dans la province du Nord Kivu. Cinq personnes d'une même famille ont perdu la vie dans ces drames. Elles ont été surpris sous le coup du sommeil lorsque le feu qui serait venu d'un bras zéro allumé par la mer de la victime. Plus de détails avec notre correspondant de Goma, Marti Dacruz-Olemba. Junior Kaseke, 12 ans, étudiant au collège Mwanga en première année secondaire, Jojo, Joyce et Jessica Kaseke, âgés respectivement de 10, 8 et 6 ans, tous admis à l'école primaire Tungané, sont là les cinq victimes de ces drames survenus aux environs de 21 heures locales sur avenir Osso, quartier Virunga. Surpris par les feux, en plein sommeil alors qu'ils préparaient leurs examens de mardi dans leurs écoles respectives, les victimes se sont retrouvées enfermées dans leur domicile par leur maman qui allait s'improvisionner un médicament dans une pharmacie la plus proche car rien éprouvé de malaise alors que les pères de la famille Kaseke Nyangi, agent de Delta Protection, une société de gardiennage de la place, s'est trouvée déjà à son lieu de service. L'émotion était vive mardi sur les laits du drame. Voisins, membres des familles, voire même les parents, sont restés inconsolables. Passi Songa, la mère des enfants, demeure sous le coup répétitif des crises cardiaques dans une structure médicale de la place alors que les corps de ces enfants sont gardés à l'hôpital général des références de Goma renseignent plusieurs habitants rencontrés sur les lieux. Des sources concordantes ajoutent que le feu a été maîtrisé grâce à une intervention des jeunes mobilisés du quartier mais en retard. Ces jeunes déplorent également le fait que les voisins ne se sont pas investis pour sauver ces enfants. Pas d'intervention des engins anti-incendie de la protection civile alors qu'avoir annoncé la remise en état de tous ces engins, l'organe technique de Julien Paloukou avance comme motif la pente de ces camions anti-incendie. Pour rappel, des jeunes étudiants avaient été calcinés dans un incendie du genre au quartier Mapendo. Vu l'immobilité des camions anti-incendie dans la ville volcanique Goma Traciennes et Goma Traciennes la vigilance devra être démise dans nos maisons majoritairement construites en planche afin de préserver les vies humaines. Martida Cruz, Olemba, Goma et RTG. Santé à présent, médecins sans frontières connaît depuis quelques temps une rupture d'intervention médicale dans la zone de santé de moisseau en territoire de Massissi. Les notables du coin expriment leur vœu de voir cette organisation hollandaise reprendre les vies humaines. Une mort de plus dans cette zone de santé post-conflit serait une mort de trop. Le député national, Jules Mouguina Zera, a précisé que les discussions sont en cours pour une éventuelle reprise. Parlons aussi de l'OMS qui s'inquiète d'une propagation rapide du virus Zika. 750 000 personnes seront déjà atteintes par ce virus en 2016 à travers le monde. Alors, faudrait-il déclarer cette épidémie comme une urgence de santé publique ? Car actuellement, il n'y a ni vaccin ni diagnostic rapide contre ce virus. Suivez ce commentaire de Clarisse et Koro Kapalai. C'est une menace pour le monde. 3 à 4 millions de personnes seront infectées du virus Zika au cours de l'année 2016. Des chiffres qui inquiètent l'OMS qui a tenu une réunion d'urgence sur ce virus ce lundi. Ces types de consultations plutôt rares témoignent l'inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé à cause de la propagation de manière explosive dans la région des Amériques. Le Brésil reste le pays le plus touché avec plus de 1 million de cas. Dans les continents noirs, ce virus a été isolé chez l'homme en Ouganda, en République centrafricaine, au Nigeria et au Sénégal. De preuves sérologiques d'infection ont été rapportées en Tanzanie, en Égypte, Sierra Leone, au Gabon, en Éthiopie, en Somalie et au Cameroun. Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, a convoqué ces réunions à huis clos pour décider si l'épidémie doit être considérée comme une urgence de la santé publique des portées internationales. Le virus Zika est transmis à l'homme par une pucure d'une moustique-tigre infectée qui, elle-même, s'infecte lors d'un répat sanguin sur un homme ou un autre vertébré infecté. Ce virus est maintenu dans la nature par un cycle de transmission impliquant un ou plusieurs vecteurs. Dans les zones sans primates, les humains peuvent être des hôtes d'amplification, voire des réservoirs de virus. L'épidémie entraîne un syndrome proche des autres arbovirus, éruption cutanée, céphalée et douleurs articulaires. Les virus Zika restent les seuls arbovirus pour lesquels une transmission sexuelle a été mise en évidence. Actuellement, aucun traitement, ni vaccin, ni encore diagnostic rapide n'existent contre ces virus. Et c'est la page sportive. Le Rwanda, pays organisateur du champ 2016, apporte tout son soutien à la RDC dans le match qui l'oppose tout à l'heure aux Guinéens. Ceci ressort de l'audience que la ministre rwandaise du sport, Julien Oumko, a accordée à Denis Kambaye, ministre congolais des sports et culture. Suivez tour à tour, Denis Kambaye et Julien Oumko. Au micro de notre envoyé spécial, Patrick Usso-Bonguesse-Boukouma. C'était une visite de courtoisie d'échange en profondeur en tant qu'État voisin, membre de la CPGL, une même famille au niveau du Grand Lac. Il était question que nous puissions cette fois-ci échanger sur la poursuite du championnat. Après avoir visité notre ambassade, il était question que je change avec madame la ministre et que nous puissions entrer en profondeur. Ce que nous ne pouvons pas dire peut-être devant le micro, mais le clin d'œil est que vous savez actuellement, au niveau des quatre équipes ou quatre sélections qui sont restées dans la compétition, nous avons trois sélections qui sont de l'Afrique de l'Ouest. La RDC est restée seule. Il y avait le Rwanda qui était là avec nous dans cette compétition dans le cadre de la CPGL. C'est une compétition africaine. C'est un championnat africain pour le dire. Mais maintenant, à ce stade, il était question que je puisse rencontrer madame la ministre pour d'abord, féliciter le gouvernement rwandais pour l'organisation de cette grande compétition et l'esprit du fair play que nous avons suivi tout au long de cette compétition. En deuxième lieu, parler en tant que membre de CPGL, cette famille économique des États de Grand Lac par rapport au sport et au reste du championnat. ça représente la force même du sport. Le sport amène les gens ensemble en tant que deux ministres en charge du sport de deux pays voisins. Peut-être que ce n'est pas fréquent que c'est la contre, mais c'est vraiment naturel. Il fallait qu'on trouve un moment pendant ce championnat pour nous dire félicitations et courage comme on s'est déjà qualifiés. La RD s'est déjà qualifiée pour la demi-finale. On leur dit courage, on leur dit félicitations même si nous avons gagné au profit de RD Congo. Nous sommes tous membres de la CPGL, comme il a bien mentionné. Et on souhaiterait que l'équipe de la RD Congo continue même jusqu'au final. même si pendant la compétition il n'y aura plus d'une équipe. Mais naturellement, ça vient des soirs. Les Rwandais vont supporter des équipes. Mais je vois mal, je conçois mal comme bien des fois les Voisais manqueront le support ou l'appui des Rwandais. Alors cette question, on se la pose aussi. Pourquoi les Rwandais s'intéressent maintenant à la RD? Est-ce que c'est une solidarité des pays des grands lacs? On essaie d'en parler avec Jean-Ric Oumande, notre expert sportif en ce moment. Jean-Ric, bonjour. Bonjour Christian. Jean-Ric Oumande, nous parlons de cette histoire où aujourd'hui les Congolais vont encore une fois soit rentrer dans l'histoire, soit sortir de l'histoire. Si on doit le dire comme ça. Comment trouvez-vous les enjeux de ce match? Non, mais moi je pense que nous avons toutes les raisons de nous qualifier en finale. Parce que, premièrement, quand on regarde les parcours de notre équipe, c'est quand même parcourir le jeu et même si on a fait un faux pas face au Cameroun, vous savez que les deux premiers matchs, la RDC a marqué beaucoup de buts. Quand on regarde la Guinée, c'est presque un passage à vide parce que la Guinée a concédé deux matchs nuls. Donc, sur le plan potentiel, quand on regarde la qualité de l'effectif de Florent Ibingé aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien à redire par rapport aux Guinéens. et nous avons des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont fait leur preuve au niveau des compétitions africaines d'Interclub. Et aujourd'hui, je pense que nous avons mille raisons de croire que nous pouvons accéder en finale. Nous avons la certitude que l'entraîneur va nous monter une équipe compétitive, une équipe capable de gagner. et nous avons cet espoir-là et nous pensons que nous méritons de gagner. Est-ce que vous ne trouvez pas que nous risquions de tomber dans l'utopie des forts ? Parce qu'on a comme l'impression qu'à chaque fois que le match est facile, on le perd. À chaque fois que le match est compliqué, on le gagne. Oui, mais l'heureux, c'est ça. L'heureux, c'est de croire qu'on a déjà gagné le match en avant. Mais je pense qu'au niveau du staff technique de l'équipe nationale, ils ont beaucoup travaillé sur le mental des joueurs en insistant beaucoup plus sur l'aspect que les matchs se gagnent après et non pas avant. On ne peut pas minimiser aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des équipes de seconde zone. La Guinée, c'est une équipe, moi je pense que c'est une équipe très compétitive. Arriver jusqu'en demi-finale, cela voudrait dire qu'ils ont des arguments à faire valoir. Donc nous devons éviter de nous mettre en tête que nous avons déjà gagné avant de jouer le match. C'est pourquoi j'ai dit l'entraîneur doit nous monter une équipe capable de gagner. des joueurs, pas des joueurs kamikazes, mais des joueurs intelligents, des joueurs qui savent poser le ballon et des joueurs qui savent respecter les schémas tactiques. Surtout ça, le déplacement en perte de balle et puis quand on attaque, on sait aussi assurer les arrières. L'équipe va affronter Guinée aujourd'hui, mais sans Louvoumbo parce qu'il est dérangé. Est-ce que vous pensez que son absence va peser sur l'attaque ou peser sur son milieu ? Oui, c'est vrai que Louvoumbo, c'est un élément important dans l'effectif de Florent Ibingé, dans les ondes de Florent Ibingé, mais on a vu ces jours-là quand Meshak Elia est sorti, il y a eu un certain Mombo qui est monté. C'est vrai que Mombo, c'est un joueur qui joue dans l'entrejeu, mais son absence, l'absence au sortir de Meshak Elia ces jours-là, il a joué sur les côtés, il a apporté quand même du tonus, surtout que Mombo, c'est un joueur qui est très incisif, qui apporte beaucoup de mouvements à l'attaque et c'est vraiment fondamental aujourd'hui. C'est vrai que le Mombo ne sera pas là, mais avec Mombo, je pense que ça va marcher. Si, dans l'entrejeu, parce que si Ibingé aujourd'hui nous met encore trois milieux défensifs, je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Il faut qu'on mette quelqu'un qui peut dynamiser les jeux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on commence avec une vigueur et puis à un moment donné, on dilue un peu ça ? On relâche, oui. Alors c'est pas le problème ? Comment faire pour monter ça ? Oui, mais je crois que c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. On joue presque une mi-temps et après on relâche. C'est pourquoi nous sommes maintenant contraints de nous démarquer les buts en première période pour éviter les relâchements de la deuxième période. Et souvent, depuis que cette compétition a commencé, on relâche toujours. Alors on doit miser sur quoi ? Sur la tag ou sur la défense ou vous-même sur la médiane ? Non, mais on joue en bloc équipe. Ça ne dépend pas. Je crois que nous devons jouer en bloc équipe et les joueurs doivent être disciplinés tactiquement pour éviter de tomber dans ce que vous venez de dire là. Si on relâche, on relâche. Pourquoi on relâche ? Parce qu'il y a un problème physique que les joueurs ont donné trop. Il y a ceux qui ont joué la Ligue des Champions, ils ont joué la Coupe du Monde des Clubs, il y a les autres qui ont commencé à jouer la ligne à foot et les autres ont enchaîné, on a enchaîné beaucoup des matchs, si bien que nos joueurs sont un peu fatigués. Ça c'est vrai, c'est réel, mais nous devons éviter de relâcher. Si, comme on joue avec la jeunesse guinéenne, parce que c'est une équipe très jeune, avec cette jeunesse-là, ça peut nous faire mal si on relâche. C'est pourquoi nous devons tout faire pour marquer en première période, au cas où on relâcherait, on peut juste assurer les arrières. Alors disons déjà, il y a un petit rapport qui parle de Ibingé dans les 50 meilleurs coachs du monde. On sait que c'est de la surenchère ? Non, c'est réel, il peut être dans les 50, dans les top 50, mais l'essentiel aujourd'hui c'est qu'il doit faire tout pour gagner les titres. Depuis qu'Ibingé est revenu et est rentré au Congo, il n'a jamais gagné de titres. Je pense qu'il est maintenant dans l'obligation de gagner les titres. Et ça sera une très bonne chose comme il est dans les top 50 avec un titre. Ça va lui donner encore beaucoup plus de galons. Oui, et non pas en étant dans les top 50 sans titre. Là, je pense que c'est très contradictoire. Il doit gagner les titres pour faire valoir son rendement et pour faire valoir son rang dans les top 50. Alors parlons pour terminer du soutien du Rwanda après une victoire écrasante sur eux, mais finalement ils disent qu'ils sont avec nous au nom de la solidarité des pays des Grands Lacs. Est-ce que c'est un soutien sincère ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la défaite qui les a fait revenir à la raison ? Peut-être ça. La défaite les a fait revenir à la raison. Et on sait comment les joueurs rwandais se sont comportés sur le terrain. Cela montre leur méchanceté. Oui ? Non, cela montre leur méchanceté parce que le football c'est le fair play. La manière dont ils se sont comportés sur le terrain contredit le soutien qu'ils viennent de nous apporter. Bon, c'est quand même un point positif qui nous apporte ça même verbalement parce qu'il ne faut pas oublier que nous avions acheté 7000 billets pour les matchs contre le Rwanda. On a autorisé seulement 15% des gens et on a forcé encore et il y a eu ces 4000 Congolais qui ont accédé au stade alors qu'on avait acheté 7000 billets. Je pense que à nos soutenants ils vont laisser aussi les Congolais tous les Congolais qui auront des billets d'accéder au stade. Est-ce que si nous gagnons Guinée nous pouvons gagner la Côte d'Ivoire ? Nous avons toutes nous avons un potentiel nous avons toutes les possibilités de gagner et la Guinée et la Côte d'Ivoire. Moi il y a des choses qui m'étonnent quand même. Quand on dit par exemple Oh la Côte d'Ivoire mais dites-moi quel est le club ivoirien qui est arrivé en finale de la Ligue des Champions les 5 dernières années ? Parce que les Champs ce sont des joueurs qui jouent qui évoluent dans les championnats locaux. Quelle est l'équipe de la Côte d'Ivoire qui brille comme nos équipes ici ? Il n'y en a pas. Alors quand on regarde la valeur entre 5 de nos joueurs mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Nous allons gagner. Non. On peut gagner. Non. Il faut de commencer par gagner. Non. J'ai dit nous avons mille raisons de croire qu'on va gagner et nous avons toutes les capacités de gagner. C'est possible mais à condition que l'entraîneur nous montre une équipe réellement compétitive à condition que les joueurs respectent les schémas tactiques que l'entraîneur va mettre en place. Alors quel est votre classement ? Non mais le classement est le même. Si on repare avec le même l'Omalissa Bayomet comme il était blessé mais là il a des retours et il avait aussi il avait aussi des pépins physiques. Dans l'axe il y a toujours la paire qui est moi qui est Bomponga dans l'axe je sais qu'au Yaroa il y aura Bopé il y aura Munganga je ne sais pas si Ibenge va mettre Banga là encore en jouant avec trois mulets défensifs ou il va mettre soit Toublingue ou soit Lousadis et avant je pense qu'il y aura Meshak Elia et Mombo peut-être soit Bollingui soit Mondele Makussi c'est un entraîneur de choisir mais sinon si on reste dans les classiques d'Ibenge il va mettre Jonathan Bollingui alors le but au niveau du but qui sera ? non c'est toujours Matampi on l'a dit plusieurs fois finit cette affaire de nous amener les gardiens de l'Europe maintenant on a un remplaçant valable de Kidiaba c'est Matampi Matampi a résolu ce problème parce qu'on s'est guetté on n'avait pas un bon portier mais aujourd'hui Matampi nous a montré toute sa classe et il mérite d'être titulaire dans l'équipe A et A prime donc Ibenge sur ce plan là il doit se tranquilliser et cesser de nous amener il peut bien amener mais les gardiens qui vont amener de l'Europe seront des réserves voilà alors on va terminer vous pensez aujourd'hui que le chef de l'Etat le président de l'Assemblée nationale du Sénat toutes les autorités congolaises doivent faire les déplacements pour le Rwanda pour assister aussi bien évidemment motiver le joueur congolais bon ben je ne trouve pas d'inconvénient ça dépend de leur charge et de leur emploi du temps s'ils sont chargés je pense que le ministre Espoir est déjà là il les représente bien c'est suffisant c'est suffisant mais si ils estiment qu'ils peuvent aller ça sera une très bonne chose mais vous savez que quand il y a beaucoup d'autorité ça met aussi la pression sur les joueurs vous vous rappelez de ce qui s'était passé avec le club ici avec en tant que sétif trop d'autorité ça met la pression sur les joueurs peut-être ils n'apportent pas un bon rendement je pense qu'avec le ministre des Sports ça suffit et ça peut bien nous et Kamba est très très habitué à ces joueurs là c'est ça comme on dit trop de précautions tuent alors mesdames et messieurs rappelons les principaux titres avant de vous quitter l'offensive des forces armées de l'RDC contre l'FDLR a donné de fruits des rebelles tués d'autres appréhendés et beaucoup des localités libérées le Rwanda soutient les léopards ce sont les mots de madame la ministre de sport Julienne Louoko les poulains de Florent Yubengue vont rencontrer au début de l'après-midi les Guinéens victoire oblige les léopards ont le soutien de la RDC et de tous les pays membres de la CIRGEL Philemon Longonia et Vicky Moukéba étaient à la coordination de ce journal merci de l'avoir suivi à Bangalore et à Pune en Inde comme partout dans le monde merci de l'avoir suivi